Musique Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Alignan 9. Aujourd'hui, au Sommaire, rêve 1995, les années techno racontées par Pierrot Corpel, et un drame qui séduce malheureusement bien trop souvent, avec Prune Michelet, il faudra un tour à l'hôpital psychiatrique pour le journal Prune d'une infirmière. Mais tout de suite, on commence avec pièce unique. Tout ressemblance avec des fêtes, mais je sais pas, je vais pas passer. 9054, qu'est-ce que vous faites ? T'as survécu à la tempête, à trop vouloir au pire, transformé en martyr. Tu veux changer d'univers, tu crois tout faire de travers. Ce petit grand de folie, tu resteras toujours la plus jolie. Petite princesse, relève la tête. Mais non, t'es loin d'être prête. T'as juste envie qu'on t'aime. Trop abattu, trop abattu, par le système. Pouvez-vous, arrêtez toute votre vie un vulgaire numéro ? Nous sommes uniques, et vous n'y changerez rien. Rien à démontrer, rien à montrer, rien à démontrer. Qu'est-ce que tu me connais ? Rien à démontrer, rien à démontrer, rien à démontrer, rien à démontrer. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Qu'est-ce unique ? C'est une pièce qui parle justement de quoi ? Ça parle de liberté, de différence, de s'accepter soi et d'accepter aussi les autres. Les droits humains aussi, nos droits en tant que personnes et en tant qu'individualité aussi. La compagnie des équilibres, en fait, au départ, c'est une compagnie dedans ? C'est une compagnie pluridisciplinaire. D'accord. Théâtre dans le champ. Ok. Il y a beaucoup de choses effectivement qui sont encore exemplaires, qui sont très très bien des enseignes. Et alors, au départ, il y a un numéro qui est le 9054, qui est donc un peu esclave du système. Et on s'aperçoit que la matrice dans laquelle avait dénié, on ne sait pas si ça va finalement arriver à se dénoter. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses comme ça qui se font qu'on n'aura pas un espoir à la fin de ça. Comment t'es venue cette idée justement ? C'était en plein confinement. Donc je pense que l'idée déjà d'enfermement est venue déjà de base de là. Et moi-même, j'ai envie de défendre aussi la place de certaines minorités et des sujets dont on parle très peu. Et mettre en avant aussi les personnalités et les individus qu'on laisse un peu à l'écart de la société. J'ai voulu rendre ça extremiste parce que je pense qu'on tend aussi vers un emprisonnement et une censure en fait constante. Et avec les technologies notamment, c'est pour ça que tout est très futuriste. Et je pense que voilà, les réseaux sociaux, les téléphones nous enferment aussi dans un cadre où on est quand même contrôlé. Les faits et jettes, comment on doit être en société, comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'on doit porter. Je pense que c'est venu aussi de tout ce qu'on vit tout simplement dans notre société déjà actuelle. Et j'ai imaginé un potentiel à venir avec déjà des éléments qu'on vit chaque jour. Toute cette actualité en tout cas, est-ce que tu as modifié peut-être des éléments de la pièce pendant le confinement, pendant que tu l'as écrite justement ? La pièce a évolué depuis trois ans, puisque je l'ai écrite il y a à peu près trois ans. Elle a évolué parce que si du coup j'ai travaillé avec mon équipe, qui aussi m'a permis d'avoir une autre vision sur les choses. Elles-mêmes m'ont permis d'avoir aussi des autres visions sur les personnages, puisqu'elles amenaient certaines choses dans les personnages. Ce qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait quand même retravailler l'écriture. Et aussi il y a des choses qu'on a travaillées ensemble, toutes. Et du coup c'était important aussi d'avoir les retours de mes comédiennes et de pouvoir travailler ensemble et de faire évoluer le projet ensemble. Donc ce n'était pas aussi que moi, c'était aussi un travail d'équipe qui m'a permis de faire progresser et faire évoluer la pièce. Alors par exemple, Marina, dans quoi, quel rôle en fait tu as joué ? Moi j'ai le rôle de la directrice. C'est vraiment une femme qui est totalement tyrannique, qui a été éduquée dès tout le coup de jeune âge dans la société. Et qui suit scrupuleusement toutes les normes, etc. Parce que tout ne dépasse pas du cadre en fait. Et pour aller au plus haut et briller le plus possible. Est-ce que tu as eu des inspirations justement pendant le confinement ou ailleurs par rapport à ton personnage ? Qu'est-ce qui t'a inspiré justement ? Il y a eu beaucoup de films, par exemple The Giver, où tout est très normé. Et du coup je me suis vraiment inspiré de ça, de l'interprétation des personnages. Et aussi, je me suis servi de la sensibilité que j'ai par rapport à toutes les personnes, comme justement Maëva, qui sont dévalorisées, etc. par la société, qui se font mal, qui se font emprisonnées. Pour justement le transformer et faire en sorte que ce soit quelque chose qui me répugne en fait dans la pièce. Même si je ne suis absolument pas comme ça, et heureusement. Mais voilà, dans mon travail de comédienne, il y a eu toute cette réflexion-là en me disant comment est-ce que je pourrais être dure ? Comment est-ce que je pourrais allier à l'encontre de mes principes ? Et alors donc, Annette, toi par rapport à ton personnage, tu es qui en fait ? Alors moi, je suis l'infirmière. Donc c'est une femme qui travaille au centre, qui est là pour aider à reformater un peu les pensionnaires qui arrivent et les faire rentrer dans les cases. Donc elle s'occupe vraiment de toutes les tâches pratiques, faire passer les tests aux pensionnaires, leur administrer des traitements, s'occuper d'eux et tout ça. Et c'est quelqu'un qui est très carré et qui est persuadé qu'elle fait ce qu'il y a de bon pour la société, pour aider les autres. Et en fait, on découvre aussi au fur et à mesure de la pièce que c'est une personne qui a une sensibilité et qui en fait, c'est un peu refermé pour elle aussi être dans ces cases-là alors qu'elle n'y était pas forcément au départ. Et je suis très très content d'avoir un rôle qui est aussi ambigu, qui me laisse à jouer beaucoup de choses différentes. Et c'est très très intéressant. Voilà. D'accord. Alors justement, cette ambivalence en fait dans mon personnage, est-ce que c'est justement quelque chose qui a créé le fait que la fin soit si heureuse ? En effet, je pense que mon personnage, c'est un pivot très important dans la pièce. Et en fait, cette fin, elle est super intéressante parce qu'elle laisse un énorme point d'interrogation au public qui se dit, ok, maintenant on en est là. Toute la scène finale est présentée au public, on casse le quatrième mur, comme si le public était la société totalitaire dans laquelle on vit, dans la pièce. Et en fait, on se dit, ok, maintenant qu'il s'est passé ça, la société a vu tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le peuple va se rebeller ? Est-ce que ça va rester comme c'est ? Est-ce qu'il peut se passer plein de choses ? Et c'est super, je pense, pour le public de pouvoir rester avec cette question et s'imaginer tout ce qui peut se passer après, s'imaginer à la suite. C'est super, je pense, c'est super, je pense, c'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est parti, c'est parti ! 1995 1995, ça raconte l'histoire de quatre jeunes. Et qui font quoi ? Ces quatre jeunes qui découvrent la techno et l'univers des rêves dans les années 90, plus précisément en 1995. J'imagine que tu as certainement connu les années 95. Oui, bien sûr. Elle vient, c'est une histoire qui est inspirée de faits réels. Elle est inspirée de mon histoire et de l'histoire de mes amis d'époque. Puisqu'on a vécu énormément de choses. On a vécu justement, exactement comme dans la pièce, la découverte des règles, la découverte de tout cet environnement, la découverte de tout ce qui va avec. C'est-à-dire, il y a aussi une grosse partie sur la découverte des drogues. Les confrontations avec la justice, avec toute forme d'autorité. Donc que ce soit l'autorité parentale, que ce soit l'autorité au niveau du lycée. Parce que voilà, il y a pas mal de confrontations avec les profs. Et puis toute cette découverte de cette nouvelle ère musicale, qui est pour nous, la techno, bien sûr. Puisque dans les années 90, c'était tout nouveau. Et ce qu'il racontait dans la pièce, c'est que c'est ce que nous, on vivait aussi. Nous, on était fans des années 70. Moi, je suis guitariste, fan de Jimi Hendrix, de Jimmy Winter, d'Eric Clapton. Et donc, c'est des jeunes qui sont fans des années 70, qui regrettent de ne pas être renommés 25 ans avant. De ne pas avoir connu le mouvement hippie. Et un jour, il y a l'apparition d'un flyer. Au départ, tout le groupe n'est pas motivé pour y aller. Puisqu'il y en a qui disent, non, on va quand même pas aller écouter du boulou. C'est hors de question qu'on passe plusieurs heures à regarder quelqu'un qui passe des disques. Nous, on regarde les communes ici. Et finalement, les personnages qu'on voit à l'époque découvrent à cette soirée. Et puis, on s'y met, on adore justement ce mouvement de liberté en fait. C'était vraiment une vraie liberté. Avec surtout des soirées et un mouvement où tout se passait très bien. Tout le monde était réuni. Encore une fois, c'est ce qu'il racontait dans la pièce. Mais il y avait des hippies, des rockers, des punks, des rappeurs. Il y avait toute classe sociale, tout côté musical. Et tous se réunissaient autour de cette nouvelle ère musicale qui était à la techno. Et tout se passait très bien. Alors justement, cette époque-là, est-ce que tu en veux se t'agir ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir peut-être une nouvelle forme de plage d'or entre guillemets ? Ou en fait, avoir à précourcer nous-mêmes les choses, en fait, pour pouvoir arriver à une nouvelle liberté ? En fait, on s'est un peu fait rattraper. Par l'actualité, c'est une pièce que j'ai écrite il y a deux ans et demi, qu'on a commencé à travailler il y a deux ans. Et puis, on sait très bien tout ce qui s'est passé. Et au-delà de cette pandémie ou justement liée à cette pandémie, il y a eu justement nos libertés individuelles, nos libertés collectives ont été de plus en plus réduites pour la cause sanitaire, bien évidemment. Et puis, parallèlement à ça, il y a notamment par rapport à la musique électronique, de plus en plus de répression. C'est assez incroyable ce qui se passe, tous les événements, tous les derniers événements. On lui arrive parti à Redon, d'autres, il y a des mains arrachées, du matériel, détruits par la police. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, cette quête de liberté qu'on avait avant, on se disait un jour, ça va changer. Qu'est-ce qui a changé ? C'est que la musique électronique à la Techno aujourd'hui est totalement répandue. On a dans toutes les publicités, dans toute la musique actuelle, alors qu'avant c'était quand même assez underground. Mais par contre, on a vraiment l'impression que les libertés se sont réduites. Et donc en parallèle, cette soif de liberté, justement, est encore là encore plus présente aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on parle de quoi tu l'as, on va dire, qui compose, en fait, la bande du quatre, là, les jeunes, en fait, qui sont dans la classe avec... Ils sont géniaux. C'est vrai. À la lune, c'est sur la comédie musicale, en fait, et le papier de la musique, c'est réglé vraiment comme... voilà, c'est une mété. Ouais. Tout le monde, mais c'est... comment c'est possible ? C'est du travail ! Eh oui, oui ! Non, c'est du... ouais, c'est du travail. Après, moi, je suis issu aussi de la colonie de l'Arte, donc qui est un théâtre très physique, qui est un théâtre très rythmé, un théâtre drôle, mais c'est avant tout aussi un théâtre populaire. C'est un théâtre qui est né dans cette idée de représenter le peuple. Et donc, vraiment, moi, toute cette formation, je l'ai mise à profit aussi dans cette pièce qui est complètement contemporaine. Mais il y a toujours cette touche-là et ce jeu-là très dynamique, rythmé, et surtout, encore une fois, de représenter la jeunesse. Et c'est pour ça, moi, je suis heureux, parce que dès le début de la pièce, on a envie d'être leurs potes, on a envie d'être avec eux. Ils nous amusent, ils nous font rire, mais on sent très bien que c'est une bande qui est très, très liée. Comme une bande vraiment, une bande de jeunes, et ça, c'est quelque chose qui est complètement intemporelle. C'est-à-dire, quand on a un noyau dur, c'est très difficile d'y rentrer, mais on a vraiment envie d'être avec eux. Et c'est vrai que ce que vivent cette bande de jeunes dans les années 90, c'est totalement actuel. Aujourd'hui, je pense que c'était totalement actuel aussi dans les années 70. Je crois que tout simplement, on parle de problématique de la jeunesse. C'est une thématique qui est totalement intemporale. Il y a le rite initiatique du passage à l'âge adulte. On n'est plus des enfants, on n'est plus des ados, on va rentrer dans l'âge adulte. Donc il y a cette défiance à l'autorité, cette soif de liberté encore une fois. Cette envie de trouver ses repères, c'est envie de changer le monde surtout. C'est envie de croire que tout est possible et c'est à nous de le décider. C'est vraiment le message de la pièce. Notre vie, on l'écrit, c'est nous les auteurs de notre propre vie. C'est nous qui faisons nos choix, qu'on doit assumer derrière. Mais c'est à nous de les créer. Et je crois que cette idée-là, c'est ce qui ressort dans la pièce, j'espère. Cette véritable histoire d'amitié, c'est totalement intemporel. Nous sommes aujourd'hui encore une fois la même chose. On parlait tout à l'heure de cette bande, mais au VKF, qu'il était une souveraine comme les voisins. Il a existé vraiment ? Il est dans le vrai destin ? Oui, bien sûr. Là, on parle que c'est une pièce sans floriture. On est dans le vrai. Ce n'est pas une caricature. On a l'impression qu'on dit les choses, on montre les choses. Véritable addiction. Et avoir un côté très noir, ça peut être un embrame. Et ça peut être un embrame. C'est des personnages que j'ai rencontrés. C'est aussi des amis. C'est des histoires d'amitié, des groupes réclatés. A cause justement de cette addiction qui devient... C'est non plus l'amitié, non plus la musique qui devient le centre d'intérêt, mais vraiment la drogue, tout simplement. Et là, on est vraiment dans le côté très négatif. Oui, ça existe. C'est réel. C'est vrai. En plus, c'est une pièce sans floriture. On est dans le vrai. Ce n'est pas une caricature. Non, non. On a l'impression qu'on dit les choses, on montre les choses. La petite taquant d'un parti qui est très vite née, très lumineuse musicale. Il persiste les signes. Et la deuxième qui est beaucoup plus profonde, je dirais. qui est à la fois triste, sans être la voyante, mais qui est beaucoup plus dans la réflexion. Il y a des personnages comme... Un des gardiens de prison. Non, pas trop. Qui n'est pas caricaturat, justement. Il est vraiment très conférensif. Il fait partie justement de ces personnes-là qui aident justement à aider... Oui, c'est ça. Bien sûr. En fait, cette idée, déjà, cette première partie, ce n'est pas réellement une comédie musicale. C'est vraiment du théâtre. Mais il y a toute une grosse partie musicale. Il y a une bonne son qui est totalement géniale. Au départ, c'est Jimi Hendrix, les Norths, les Floyds. Ensuite, c'est bien sûr de la techno. Et ensuite, une troisième partie où j'ai composé toutes ces parties musicales. Mais cette partie serait très rythmée, très foufollée. On se demande, mais bon, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a la deuxième partie qui arrive. L'idée de cette deuxième partie, c'est justement de rentrer en profondeur dans les personnages. Dans les failles aussi des personnages. Mais pas seulement les failles, mais aussi des vraies valeurs. Les valeurs d'amitié des personnages, surtout là. C'est des vraies valeurs, le rôle de la mère, le rôle de Lucie, l'une des quatre jeunes, qui est vraiment de ne pas laisser tomber. Voilà. Et ça, c'est une vraie valeur dans la vie. Je crois qu'il y a une réplique qui est dit c'est trop facile de laisser tomber quelqu'un qui se sombre. C'est vrai que c'est facile. Quand tu vas bien, tout le monde est ami. Quand on commence à avoir quelques soucis, et il y en a, bien sûr, bien évidemment. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Mais c'est là où on reconnaît aussi les vraies valeurs des gens, de s'accrocher. Je sais que tu ne vas pas bien. Si tu me dis ça, c'est que tu as besoin d'aide. Je suis là pour t'aider. Je ne vais pas t'incriminer, mais je suis là pour t'aider. Effectivement, ensuite, par rapport à différents personnages d'adultes, c'est important pour moi, c'est ce rapport à l'autorité qui est important, et ce rapport à l'âge adulte. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on a des adultes référents, les parents, bien évidemment, les profs, les surveillants des lycéens, les éducateurs sportifs. Il y a toute une palette d'adultes référents. Mais il n'y en a pas non plus 20, il n'y en a que quelques-uns. Et c'est vrai qu'il y en a avec lesquels on va se confronter. Il y en a d'autres qui vont nous rassurer. Il y en a qui vont nous donner envie d'être adulte. Il y en a au contraire qui ne nous en ont surtout pas. Je ne serai jamais avus. Et c'est un petit peu toute cette galerie de personnages que j'ai voulu représenter. Est-ce que nos rêves ont déjà été vus par des scolaires ? Pas encore. C'est typiquement le public, en fait, ça serait lycéen. Alors, ça a été vu par des jeunes, même par des enfants. On ne peut pas tout compter où tu penses à l'histoire et aux références. On va adorer tous les effets visuels. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'est de proposer les lycéens. Parce que c'est une pièce qui ouvre au dialogue. C'est une pièce vraie. Et quand on la voit, on prend beaucoup de choses. Et on en a besoin et on a envie d'en parler. Et c'est vrai que nous, même en parade, on conseille aux familles qui ont des ados. Venez avec eux. Ça va ouvrir le dialogue. Et on vous allez peut-être pouvoir parler de sujets dont on a peur de parler. Et je crois que la mission du théâtre, d'une part, de représenter le public. Mais aussi, justement, d'ouvrir des portes de discussion, de réflexion. Et d'avoir même des solutions. C'est exactement à ça que vous trouverez ce genre de théâtre. Exactement. Il y a d'autres choses en écriture, peut-être ? Oui, il y a d'autres choses. Il y a d'autres idées d'écriture. Toujours d'écriture contemporaine. Nous, avec la Compagnia, on s'est vraiment formé avec la communauté d'Alerté et des prix du théâtre de Molière. On a monté toute une trilogie molière qu'on joue encore en costume d'époque. Mais là, on a vraiment cette envie de raconter des histoires de notre époque. Donc, on bascule vers Adelaide au plus contemporain. Et je me permets de citer la collaboration avec Rave, le collectif Hybride Project, qui nous a assuré toute la partie scénographique et les décors en numérique. Donc, tout ce qui est mapping, projection vidéo, laser, ça c'est une vraie originalité pour la pièce. On en est très fiers. Et je peux citer aussi toute l'équipe, tous les comédiens. Que ça soit Magali, Rose, Sylvain, Maxime, Ibrahim, Sam Elfabris. Les régisseurs qui sont totalement géniaux, c'est-à-dire Frampier, Gislain. Et puis, bien évidemment, Camille qui nous accompagne aussi. Merci à vous aussi. Bah oui, beaucoup bien. Parce que sans eux, on n'est pas grand-chose. C'est la force du groupe. Prune Lichlet entame déjà son quatrième motestival d'Avignon avec le journal fou d'une infirmière. Cette fois-ci, elle est au Théâtre Pixel à Lignon. Tout de suite, le journal fou d'une infirmière. J'ai distrait mon esprit. Je trie des gobelets dans l'ordre alphabétique. Impossible. J'entends des voix. J'entends des voix. Et voilà que du fond de la salle, une autre lui répond. Moi aussi. Moi aussi. Une grand-mère, c'est une référence pour l'avenir. Une cale, s'il frein lâche. Une grand-mère, c'est une femme à qui l'on peut tout dire. Parce qu'elle ne se bat plus pour être une femme. J'ai brossé des dentiers à la nage. J'ai aidé des petits pas. J'ai donné la béquille à des bouchées dentées. J'ai vu la vieillesse humaine toute nue. Et quand je verrai des barreaux le long d'une route, je les saluerai. Car ils m'ont beaucoup appris. Et ça en zone toute une vie peut-être. J'aurais cru qu'un fou est un fou. Ils m'ont aidé à déchirer mon camisole, la mienne. Je suis une toxicomane de la vie. Comment tu as découvert ce texte de Anne-Xavier Albertini ? Je la connais personnellement. Hélas, elle a disparu cet hiver. Je l'ai rencontrée il y a à peu près 25 ans. C'était la maman de mon premier amoureux. Première histoire un peu longue. Et je suis toujours restée en contact avec elle. C'était une femme formidable, pleine de talent, de vivacité, d'histoire, d'expérience. Et donc j'avais lu son roman. Elle me l'avait proposé il y a 15 ans. Elle m'avait dit, tu pourrais en faire quelque chose pour le théâtre. Et puis le personnage était quand même très fort, très mûr. Et il y a deux ans, je me suis dit, tiens, je me sens prête à m'attaquer à ce texte. Et j'en ai fait une adaptation théâtrale. Et voilà, je me suis lancée dans ce grand texte magnifique que je suis très très fière d'emmener au Festival d'Avignon. Alors justement, pourquoi ce choix d'une infirmière qui fait son journal de bord ? Un personnage d'Anna, on trouve pas mal de choses en fait. Comment ça s'est passé justement ? C'est le personnage qui avait beaucoup de caractère, ce tempérament bien particulier. C'est-à-dire qu'elle est à la fois guerrière, à la fois féminine, douce, maternelle, intransigeante. Elle a des failles. Elle-même est toujours en train de friser les crises d'excès de fureur. Elle est entière. Et j'aimais beaucoup ce personnage qui n'était pas lisse, qui avait plein d'aspérité, mais qui était aussi très pleine de grâce, de bonté, de générosité. Voilà, ça m'a parlé et j'ai trouvé qu'elle avait toutes les qualités pour cette profession. Ça m'intéressait de parler d'un métier de l'ombre et comment vivent les soignants aussi. Qu'est-ce que cette épreuve-là de tous les jours d'aller s'occuper de gens très malades et qui parfois sont incurables ? Ils risquent aussi leur vie en fait, même physiquement ces gens-là justement ? Oui. Oui, c'est sûr parce qu'ils s'attaquent à des cas qu'ils ne peuvent pas forcément maîtriser. Donc c'est de l'improvisation en fait. Enfin, ils sont quand même très formés. Il se trouve qu'elle était formée parce qu'elle avait fait une formation d'infirmière psychiatrique. Parce que dans les années 60, il y avait eu une école pour former les infirmiers à la psychiatrie. C'était la grande ère de la psychanalyse et de la psychiatrie. Malheureusement, ça n'existe plus. Donc maintenant, ils sont formés à nouveau en stage et sur le tas. C'est une certaine forme d'improvisation. Il faut, je pense, beaucoup de bon sens, beaucoup de courage et puis d'amour du genre humain. Voilà. Et comme les comédiens, les comédiennes dans le théâtre, on s'intéresse au genre humain. C'est notre passion, c'est notre matière de travail. J'ai trouvé qu'on avait des similitudes. Aussi d'autres personnages qui sont évoqués par Anna, donc. Il y a Nadia, la prostituée. Oui, il y a Renée. Renée, oui. Il y a les deux, la SCAR qui sortent de prison, qui sont des bons gars, mais qui sont toujours un peu à la limite. Ils sont borderline, donc ils passent de la prison à l'hôpital psychiatrique sans arrêt. Elle le dit d'ailleurs que ce n'est pas très éloigné, la prison et l'hôpital psychiatrique. Ils récupèrent un peu tout le monde, toute la fange de la société, puis les égarer. Il y a Marlène aussi. Oui, Marlène, c'est un cas très particulier. C'est pour ça qu'on fait tout un passage, tout un tableau sur Marlène. qui, elle, est une femme, finalement une femme battue, mais qui a tué son mari. On essaye de comprendre pourquoi. Et ça, je trouve ça intéressant en fait. Au lieu de parler d'une femme battue à proprement parler comme d'une victime, on la présente d'abord comme une coupable, évidemment, puisque c'est sur les faits. quand elle a tué son mari et on revient en arrière. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est là que la psychologie, le psychisme et la violence psychique rentrent en jeu. Et donc, c'est jamais manichéen. C'est ça que j'aime bien dans son texte. Et elle était comme ça. Elle était subtile et nuancée. Et elle arrivait à comprendre des choses qui, parfois, sont pour les gens tabous et incompréhensibles. Elle n'a pas de principe. Elle ne juge pas. Elle essaie de comprendre. Et ça, ça me semble très important dans la vie. Elle a d'ailleurs une deuxième pièce, en fait, pendant le festival au Charm, qui se joue. Oui. Le dialogue des Marguerites. Et ça, c'est une comédie. Elle l'a écrite en pièce de théâtre, qui est formidable, qu'il faut aller voir aussi. On retrouve toute sa verve, tout son style. C'est vraiment une plume, Anna Albertini. C'est vraiment une auteure. Et moi, il se trouve que c'est un roman qui correspond complètement au théâtre. Tout y est théâtral. Toutes les situations. Les plaisanteries quand ils enferment l'externe en chirurgie, prétentieux, quand ils lui font la blague de l'enfermer dans la cellule pour observer sa réaction. Quand elle-même se retrouve, elle oublie les clés à l'extérieur, enfermée avec un grand psychopathe. Et elle, elle décrit tout à coup la peur dans tous ses détails. Elle fait moins sa maligne et elle montre à quel point tout à coup on peut se sentir démuni face à une situation comme ça. Donc elle montre toujours l'intérieur et l'extérieur. Et elle passe de l'un à l'autre. Et ça, ça nous arrive toujours dans la vie en fait. On n'est pas à l'abri de ça. On passe de l'intérieur à l'extérieur. De soi-même, des autres. C'est intéressant. Au théâtre, c'est formidable. Et ça donne à la fois envie de se documenter et puis peut-être de s'intéresser aussi un peu plus à cet univers-là en fait. Oui, bien sûr. Et aux gens humains. Et à garder quand même l'espoir. Il faut bien s'en occuper de ces gens-là. Et c'est vrai que c'est une force inouïe d'ailleurs et une vocation incroyable. Quel tonus, quelle santé physique et morale d'aller tous les matins s'occuper de gens faibles, fragiles, qui peut-être ne sortiront jamais de là pour leur donner un peu de vie, un peu d'espoir, un peu de chaleur humaine. En tout cas, c'est un beau destin et un beau projet. On ne va pas dire ce qui se passe à la fin, mais en tout cas, c'est mérité. Oui, on garde le suspense. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite, à part évidemment de porter cette pièce le plus loin possible ? J'ai en ce moment une série que j'ai écrite, réalisée et tournée, dans laquelle je joue, qui devait être un projet théâtral qui s'est transformé en film. C'est une websérie sur le voyage aux États-Unis de Marie Curie. C'est en ce moment sur la chaîne YouTube du Musée Curie, qui est relayée un peu partout. C'est en quatre épisodes. Ça s'appelle « La traversée d'une vie ». Marie Curie, « La traversée d'une vie ». Et c'est formidable. Je suis très fière de mon équipe. On a réussi à faire un très, très, très beau projet avec peu de moyens. On en avait quand même, mais peu de moyens. On a su rebondir surtout et transformer cette pièce en film. C'est un seul en film, puisque ça devait être un seul en scène. Alors, je vous laisse le découvrir. Et je voulais aussi rendre hommage à, non seulement évidemment, Anna Albertini, mais à mon metteur en scène, Thierry Jeanne, qui a su me mettre en scène, et mettre en scène ce texte de façon à ce qu'on se croit vraiment dans l'hôpital. Il a rendu toute la pièce concrète. Il a su me faire dessiner l'espace. On se croirait dans l'hôpital. Les murs parlent. Tout parle. Et sans lui, j'aurais fait un beau récital. Il n'a pas cru vraiment dans cet hôpital. Je le remercie beaucoup. Et lui, il a un autre spectacle, La Cagnotte de la Biche à la Luna à 12h55. Je vous le conseille aussi, parce que c'est très, 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 très drôle. Voilà. Et évidemment, ici, je remercie Jaja, mon collaborateur, mon régisseur de toujours, qui met d'un grand secours, d'un grand réconfort. Et c'est un vrai régisseur qui m'épaule, qui tracte avec moi, qui affiche, qui est capable de rester jusqu'à 3h du matin, comme hier, pour régler des problèmes de lumière. Voilà. Donc ça, c'est très important. Même quand on est seul en scène, il y a toute une équipe derrière. Ça y est, j'ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec la question spéciale pour le droit, le geste et les couleurs. Voilà comme ça. Très bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501